bonjour mes amis je suis donc c'est Amal Bens dans une nouvelle vidéo donc en fait aujourd'hui c'est une très très belle journée on est le 8 mai vraiment c'est très c'est magnifique c'est une très très belle journée il fait très beau on est à 8 heures du matin mais on dirait il fait 25 degrés c'est vraiment une journée très très belle donc aujourd'hui je vais donc vous amener avec moi dans un vlog on va voyager dans la Tunisie donc la Tunisie mais à travers la journée de la Tunisie la journée de la Tunisie est une exposition qui est faite à Strasbourg de tous les traditions, l'artisanat, la cuisine tunisienne donc on verra plein plein d'activités et vous allez être vraiment agréablement surpris donc je vous laisse je vous laisse me suivre et à tout à l'heure voilà donc ce sont des robes à louer, des robes tunisiennes très très belle robe lumineuse, scintillante de mille feux c'est très très beau à voir ça c'est le c'est le haut de la caissoua ça c'est une caissoua en doré donc tout ça c'est fait à la main, brodé à la main ça c'est un caissoua en bleu, très belle caissoua également, une belle prestation je pense avec le cerceau ça donne un effet encore plus joli on va regarder les autres donc là ce sont des caissoua donc brodé à la main également donc à des caissoua qu'un thil ça c'est style amamette c'est un style qui nous rappelle le style algérien ça sont les vêtements traditionnels d'origine berbère donc on voit trouver le chel là c'est fait aussi avec des fils dorés ça ça se met sur la tête donc une robe dorée brodé avec des fils d'or ça c'est la caissoua argentée toute brodé et voilà donc c'était mon stand c'était mon stand de vêtements traditionnels donc mon stand proposé à la location et à la vente c'était la journée de la tunisie pour exposer toutes les traditions, les habits traditionnels de la tunisie voilà à présent on va découvrir les gâteaux orientaux donc là nous avons le baklava qui est un gâteau très connu qui est fait à base de pâte feuilletée et d'amandes et de miel donc c'est un gâteau tunisien et nous avons le kak el-warqa c'est fait aussi à base de feuilles fines et d'amandes moulues et nous avons les bachkoutou, les maqrouv nous découvrons également le roriba roriba qui est faite à base de pâte de pois chiche et de farine, du beurre et du sucre ensuite on a les bachkoutou, on a les maqrouv les robes, les robes brodées à la main, les djebas, les djellabas vous avez un grand choix, vous avez toutes les couleurs et bien sûr c'était vraiment une journée intéressante en découverte de l'artisanat tunisien et après nous allons faire un tour dans le rayon de poterie et vous avez aussi un grand choix de couffins donc le couffin tunisien, le panier tunisien pour faire les courses c'est intéressant à voir en tout cas en tout cas c'était une journée superbe il a fait beau et en même temps il y avait beaucoup de choses à regarder à découvrir et c'était vraiment très intéressant et je ne regrette pas cette journée de la Tunisie qu'on a passé le 8 mai dernier et la fête continue avec les chants de Malouf chantés par Mariam Bocheriha c'est vraiment des chants très doux, très lents, rythmés et c'était une musique calme qui accompagne les gens en train de se restaurer et de déguster un très bon couscous tunisien donc un couscous préparé de manière traditionnelle par des femmes volontaires dans l'association et donc je vous laisse découvrir ce mets délicieux et donc c'était pas facile d'avoir son assiette parce qu'il y avait la queue et il y avait trop de monde et trop de pression sur la cuisine je vous laisse regarder ça sent bon oh tantбы avant familières c'est donc ça bien y pas allez 欸 Mam ce j?" les C'est , tu c'est toi Making j c'est l ca c'est qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501